Nous sommes sur le point de franchir une étape cruciale vers les énergies les plus puissamment transformatrices de 2024. La nouvelle superlune du 10 mars est le moment où nous montons sur la rampe d'accès au message avenir pour le nouveau cycle de superlune, avec une guidance divine s'étendant de mars, du 10 au 24. Le 10 mars, nous avons une nouvelle superlune sous le signe des poissons empathiques et sensibles. Une superlune se produit lorsque la lune est la plus proche de la Terre sur son orbite, ce qui en fait un pôle lunaire très puissant non seulement pour la gravité physique et les marées de notre Terre, mais également pour nos corps physiques, nos corps émotionnels et nos corps énergétiques spirituels. Il s'agit de la deuxième nouvelle superlune d'une série de cinq nouvelles superlunes consécutives et fait donc partie d'un chapitre puissant de nouveaux départs et de changements curatifs dans la psyché humaine. Plus précisément, cette nouvelle superlune cède plusieurs événements cosmiques profonds, notamment l'équinoxe de Mars à venir le 19, la nouvelle année astrologique lorsque le Soleil se déplace en bélier le 21, l'énorme changement à venir avec l'éclipse du nœud sud lunaire le 25 et les transformations modifiant le chemin de vie que nous aurons en avril, qui sera le mois le plus puissant pour les énergies d'ascension cette année. Cette nouvelle superlune prépare le terrain pour pratiquement tout cela. L'une des principales façons dont ce nouveau cycle lunaire nous aide à nous préparer et de nous mettre en contact avec nos émotions. Nos émotions sont des messagers clés pour fournir des informations sur notre niveau d'alignement avec l'harmonie universelle au niveau du corps et de l'esprit. Cette nouvelle superlune nous aide à ouvrir la voie à un nouveau niveau radical d'éveil spirituel en augmentant notre sensibilité émotionnelle et en élargissant notre conscience de nos importantes vérités intérieures. Désormais, nous recevons simultanément une puissante dose d'inspiration créative et rêveuse. Notre sensibilité émotionnelle étant si élevée, notre sensibilité psychique sera également à son maximum. Cela nous donne un aperçu divinement inspiré de l'avenir, dans lequel nous verrons non seulement ce qui est possible pour notre monde à mesure que nous co-créons progressivement une nouvelle Terre, mais nous lancerons également le processus créatif pour y parvenir. L'un des alignements cosmiques les plus fascinants reflétant cela est que pendant cette nouvelle superlune, le Soleil et la Lune sont positionnés à peu près au milieu d'une conjonction entre Saturne et Neptune. Il s'agit essentiellement d'un aperçu rapide des années 2025 et 2026. Lorsque se produira la grande conjonction Saturne-Neptune à zéro degré du bélier, symbolisant la chute de l'Ancien Monde et la montée du Nouveau. Juste pour référence, la dernière fois que nous avons eu cet alignement, c'était en novembre 1989. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, marquant le début de la chute du communisme, la dissolution de l'ordre ancien et la montée d'un nouvel idéalisme inspiré. Étant donné qu'une conjonction Saturne-Neptune se produit environ tous les 36 à 37 ans environ, cela nous donnera une prévision rapide des thèmes que nous verrons probablement tout au long du prochain cycle de 36 ans, commençant vers juillet 2025. Alors, faites attention à toutes les grandes leçons ou messages spirituels que vous voyez se dérouler sur la scène mondiale dans votre vie personnelle ou dans les rêves ou les visions psychiques que vous recevez pendant cette super lune. C'est votre aperçu de ce qui est censé maintenant se dissoudre pour laisser la place au nouveau. N'oubliez pas qu'abandonner l'Ancien est une étape nécessaire dans la manifestation. Ce nouveau cycle lunaire sera puissant pour la manifestation, alors assurez-vous de définir des intentions fortes et passez du temps à visualiser ces intentions qui se concrétisent. Nous sommes dans l'alignement énergétique parfait pour faire des rêves une réalité. La planète Pluton, représentant la transformation, se trouve dans un carré à long terme par rapport à Omea, représentant la renaissance et la fertilité. Et Cairne, le guérisseur blessé, est également toujours sur le Nord, qui représente notre futur destin collectif et ne fera que croître en un alignement de plus en plus étroit à mesure que nous nous dirigeons vers les éclipses. Cela signifie que notre guérison ne fait que commencer et que la guérison joue un rôle profond dans tout ce que nous manifestons maintenant avec puissance. Ainsi, pendant que vous avez défini vos intentions et envisagez votre chemin futur, cette nouvelle lune, assurez-vous de prêter attention à tous les signes ou réalisations que vous recevez sur la guérison qui doit avoir lieu pour guider le tout vers sa pleine manifestation. Avec cette toile de fond cosmique à l'esprit pour le contexte, plongeons directement dans nos messages angéliques. Les trois messages angéliques que je suis sur le point de partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre. Mais si vous souhaitez avoir une idée du message qui sera votre thème principal ou votre leçon spirituelle, choisissez-en un certain nombre, dans ta tête, en ce moment. Un, deux ou trois. Quel que soit le numéro qui vous attire immédiatement le plus, il représentera votre message angélique principal. Prêt ? Allons-y ! Le premier message des anges pour ce nouveau cycle de super lune concerne l'autonomisation des empathes. Au cours de cette super lune, il y a un total de quatre sensibilités au niveau émotionnel et psychique, alimentant notre sentiment croissant de multidimensionnalité et de conscience d'unité, tout en nous apprenant à développer notre empathie. Pour ceux d'entre vous qui s'identifient déjà comme empathes, ce qui signifie que vous vivez déjà généralement à un niveau très élevé de sensibilité spirituelle, émotionnelle et physique, vous connaîtrez probablement une grande amélioration de la guérison. Et même si vous ne vous identifiez pas nécessairement comme empathique, vous êtes toujours sur le point de bénéficier d'une énorme amélioration du côté empathique de votre nature, que nous possédons tous. Cela signifie que l'esprit nous guide vers la bonté, la douceur et la guérison par la force de l'amour. Maintenant, avec toute cette intense sensibilité empathique dans l'air, sachez qu'il est possible de ressentir un flot d'émotions et d'intensité pendant ce cycle lunaire. Gardez un œil sur le 11 mars, lorsque Vénus entrera en poisson, car ce flot émotionnel apportera une perspicacité et une sagesse liées à l'amour et aux relations. Gardez ensuite un œil sur le 22 mars, lorsque Mars entrera en poisson, ce qui contribuera à atténuer cette intensité émotionnelle accrue. Faire l'expérience d'une sensibilité de haut niveau présente des avantages et des défis. Si l'intensité devient trop difficile, passez du temps près des plans d'eau, ralentissez, concentrez votre énergie et concentrez-vous sur le soin de votre corps physique et sur l'apaisement de votre système nerveux. Pour profiter des avantages de cette mise à niveau empathique, gardez un journal à portée de main. Vous recevrez probablement de grandes réalisations de guérison sur le chemin de votre vie personnelle et vous serez également très réceptif aux messages spirituels, en particulier pendant votre sommeil. Selon les anges, le but de cette mise à niveau empathique est d'aider l'ensemble du collectif à se calibrer vers un niveau plus élevé de conscience de notre unité. Plus nous réalisons et fonctionnons selon notre unité, plus nous guérissons tous puissamment en tant que collectif. Le deuxième message de l'ange pour ce nouveau cycle de superlune concerne votre âme qui appelle à porter le flambeau de l'espoir dans ce monde. Nous vivons actuellement un éveil massif et à long terme de la conscience de l'humanité. En tant que tel, il existe une grande désillusion en cours dans laquelle les gens se débarrassent des illusions de leur vision du monde et se libèrent des limitations que ces illusions ont pu imposer à leur pouvoir dans le passé. Cela peut inclure de voir le monde avec un tout nouveau regard et ce à quoi vous êtes guidés et de garder espoir. Vos anges vous tiennent la main et vous encouragent à ne pas désespérer de l'état du monde, quoi que vous voyez. Oui, il y a actuellement une destruction et une guérison intense, apparemment difficile dans notre monde, mais cela fait naturellement partie de la naissance d'une nouvelle ère. Selon les anges, les artisans de lumière du monde entier sont sur le point de recevoir de puissants téléchargements de nouvel espoir, notamment des idées et des inspirations qui nous aideront à co-créer le nouveau monde. Il existe un alignement cosmique très puissant qui reflète cela. Lors de la nouvelle superlune, la planète Mercure, planète de la communication et des idées, sera à zéro degré du bélier qui symbolise l'axe du monde. Cela symbolise qu'une nouvelle conscience puissante se prépare à inonder la scène mondiale pour recréer notre monde. Les archanges de la conscience supérieure et la sagesse travaillent en très étroite collaboration avec des artisans de lumière comme vous pour vous aider à canaliser la connaissance divine qui mènera ce changement de monde. En d'autres termes, vous êtes le héros de l'espoir. Vous êtes guidés vers l'alignement avec l'esprit et la perspective de Dieu afin d'encoder la régénération, la réharmonisation et l'équilibre de la terre et de tous ses êtres. Faites particulièrement attention aux signes de l'archange Métatron, l'ange de la conscience supérieure, de l'archange Raziel, l'ange de la sagesse, de l'archange Gabriel, l'ange de la communication et de l'enseignement spirituel et de l'archange Michel, l'ange qui éradique la peur et restaure la lumière dans notre conscience. Maintenant, un autre changement d'énergie très magique se produisant autour de cette régénération de l'espoir sera l'équinoxe de Mars qui aura lieu le 19. C'est l'un des jours les plus magiques de l'année, car le réseau énergétique de la planète entière sera vivant, éveillé, ouvert et recevra de puissants flux de lumière divine. Je partagerai beaucoup plus d'informations sur cet équinoxe dans ma prochaine vidéo, alors assurez-vous de garder les yeux ouverts pour cela. Dans l'ensemble, la chose la plus importante à savoir à propos de ce changement est que vous recevrez une guérison puissante et la force nécessaire pour tenir haut votre flambeau personnel d'espoir et, avec lui, illuminer votre coin du monde. Le troisième message de l'ange pour ce nouveau cycle de superlune est que vous êtes un puissant artisan de lumière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes au milieu d'une ère de grandes transformations. Chaque époque de transformation est façonnée par ses dirigeants et tous les dirigeants ne se présentent pas nécessairement sous la forme de rôles publics tape à l'œil dans la société ou en politique. Certains des dirigeants les plus précieux, efficaces et puissants au monde dirigent dans la simplicité de la vie quotidienne en tant que guérisseurs, enseignants, parents, artistes, bâtisseurs, penseurs, amoureux, conteurs et innovateurs du quotidien. Si vous écoutez ces paroles maintenant, sachez que vous avez été divinement guidés ici pour recevoir le message selon lequel vous êtes l'un de ces dirigeants. Comment menez-vous ? Pouvoir de ramener tous les navires au port. Ainsi, lorsque vous apprenez à maîtriser votre pensée et votre concentration, de manière à vous ancrer dans l'espoir, l'amour et la lumière, vous adoptez un leadership puissant. Maintenant, être ancré dans l'espoir, l'amour et la lumière ne signifient pas nécessairement être un espoir, un amour et une lumière parfaitement positifs, mais néanmoins ressentir les hauts et les bas normaux de la conscience humaine, y compris tous les défis passagers, les doutes ou les émotions difficiles, que nous ressentons tous. Cependant, lorsque vous répondez à ces défis en retournant à l'amour, vous recréez le monde à l'image de l'amour. Nous vivons actuellement un saut de conscience qui se produit environ tous les 12 000 ans et vous êtes l'un des pionniers de ce saut, aidant à tracer un chemin vers la lumière et l'espoir de l'amour. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada